bonjour les jeunes petite vidéo nature voilà je vais vous parler de b multicolores généralement quand on parle de b on pense aux petits fruits quoi les b sont des fruits mais là c'est des baies qui sont multicolores je vais vous montrer et je vais vous dire de quelle plante il s'agit et tout vous allez voir c'est joli voilà alors voici la petite mémère en question alors qu'est ce que ces baies multicolores alors vous voyez au début c'est tout vert et ensuite ça va devenir tout rouge et puis malheureusement ça va pas rester tout le temps mais en passant du vert au rouge ça passe par le jaune et l'orange voyez hier déjà il y avait des baies ici maintenant il y en a plus mais c'est joli ces petites plantes là alors qu'est ce que ces petites plantes là qui font à peu près 20 cm de haut et ben je vais tout vous dire vous allez voir c'est pas sorcier les jeunes alors qu'est ce que ces petites baies de multicolores en fait c'est des arômes j'ai les arômes de la famille des aracées sont généralement des plantes tropicales mais y en a qui est qui poussent en france qui sont bien adaptés à notre climat alors pour ceux qui savent c'est quoi les arômes ok sinon les arômes voilà j'en ai pas en fleurs pour montrer voilà en cas où j'ai fait une vidéo sur les arômes maculatum que vous pouvez retrouver sur youtube voilà quand au b là ça vient d'un autre arôme qu'on appelle à rome l'italicum comme son nom l'indique l'italicum c'est originaire d'italie du bassin méditerranéen à tout ce genre de lieux voilà donc c'est une plante qui a une jolie petite amble florale blanche avec des micro fleurs dans ce qu'on appelle une plante inflorescente qui a une bractée vert clair pour vous donner une idée de ce que c'est voilà donc ah oui une bractée à une bractée c'est c'est une pièce florale en forme de feuilles faisant partie de la fluorescence quand en fait voilà donc en fait les baies multicolores ça vient d'un d'une fleur qu'on appelle arôme l'italicum voilà mais c'est joli moi j'adore et vive la nature c'est vrai que c'est joli ces petits trucs là et dire qu'il faut aller dans des coins discrets pour pouvoir trouver des plantes comme ça c'est sûr on voit pas ça au centre-ville